Ce film pose bien les problématiques de la bombe. Après le film sur l'hiver nucléaire qu'on a proposé la semaine dernière, c'était notre manière de protester aussi contre le fait que la France continue la violation du droit international et continue de violer les engagements qu'elle a souscrits à travers le traité de non-prolifération nucléaire et son article 6, comme le rappellent plusieurs personnes. Avant d'engager le débat, je voudrais souligner deux ou trois convictions que nous avons au mouvement de la paix. Je pense qu'ils sont soulignés. On sera plusieurs à animer le débat, dont Patrice Bouvray, Dobsfarm et Aïkan, et je crois que Michel Touzeau, qui nous représente souvent l'association des éducateurs à la paix et là aussi est membre de la commission des ONG de l'UNESCO. Il faudrait insister sur deux ou trois petites choses. C'est qu'en tant que militant pacifiste, on a gagné beaucoup de choses. On a fait évoluer les choses. Il est dit dans le film, les armes de destruction massive qui sont de toute façon illégales par rapport aux droits humanitaires et aux droits. On a gagné les armes chimiques, les armes biologiques. Et donc, le film, il était fait avant que l'on gagne définitivement le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui est maintenant rentré en vigueur depuis janvier 2021. Mais ce qui ressort quand même dans les derniers témoignages et ce qui est toujours vrai, c'est que, contrairement à ce que pensent parfois des gens qui disent qu'on n'y arrivera jamais, c'est victoire à la montre qu'on peut y arriver par la mobilisation de l'opinion publique, comme le dit le réalisateur du film. Et il y a les chiffres qui sont là. Il y a 191 États qui ont signé le TNP. Pour l'instant, il n'y a toujours que neuf États qui ont les armes nucléaires, même si ces neuf États essayent de gouverner le monde en fonction de leurs désirs et de violer leurs engagements. Et le traité, donc on est dans la majorité, le traité d'interdiction des armes nucléaires, il a été voté de l'ordre de 150 États. Et je ne sais pas où on en est, mais Patrice nous le dira, on est à 90 États, je crois, ou une centaine qui ont maintenant ratifié. Donc, on n'est pas des pacifistes dans un reclus et qui proposent des idées qui ne voient pas le jour. On suit notre chemin depuis des années et on a abouti à des succès. Et je donnerai le dernier exemple qui m'a été donné de vivre. C'était à New York, quand on allait manifester justement pour soutenir les négociations. Il y avait deux choses. Il y avait le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui avait invité, il y avait une manifestation que vous avez vue dans le film avec des dizaines de milliers de personnes à New York. Et Ban Ki-moon nous avait tous invités à New York dans une grande salle, je ne sais pas, on était à un millier. Et il a dit ces mots, sans, je fais cette réunion avant l'Assemblée générale des Nations Unies, parce que vous représentez les peuples du monde entier et nous ne gagnerons pas sans vous, parce que vous, les peuples, vous êtes la conscience de l'humanité. Et c'est avec vous que je pourrais gagner le désarmement nucléaire. Donc, on a fait du chemin, puisque depuis, il y a eu des mobilisations énormes, avec le succès et le prix Nobel de ICANN, etc. Donc, on n'est pas une minorité, d'autant qu'à cette réunion où on assistait, il y en a sûrement qui pourront témoigner, qui étaient là aussi, il y avait à la tribune, par exemple, la CSI, Confédération syndicale internationale, qui regroupe l'ensemble des organisations syndicales du monde entier. Il y avait les organisations représentatives des courants de pensée et des religions, de toutes les religions. Il y avait les mouvements pacifistes, il y avait les mouvements écologistes, et il y avait le secrétaire général des Nations Unies, et à côté de lui, les responsables de la Croix-Rouge internationale, qui pourtant ne se mêlent jamais de politique, mais qui, sur l'arme nucléaire, font un travail absolument extraordinaire. Et quand tu vois tout ça dans une salle, tu te dis, ah, tu penses à tes copains qui sont en France, et tu te dis, ah ben non, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, parce qu'à la tribune, il y avait tout ce qui représente les forces sociales, économiques, politiques, qui font bouger le monde dans le beau sens, comme disait, on va aller bientôt à Vienne, la semaine prochaine sur l'Ukraine, et il y a le Forum social mondial qui est organisateur, qui dit, un autre monde est possible, et donc un monde, voilà. Donc nous, on va engager la discussion. Pour ce qui nous concerne, c'est clair, les armes atomiques, elles sont illégales, pas simplement par le TNP et par le TNP, mais déjà par d'autres textes qui l'ont. Elles sont illégales, elles sont militairement inutiles, et on le voit bien avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. J'ai même vu à la télé, comment Tolstoy, président de la Douma russe, dire sur une télé française, de toute façon, on a la bombe atomique, et jamais vous n'arriverez à vaincre un pays qui a l'arme atomique. Donc c'est la dissuasion à l'envers. Militairement, elles ne coûtent rien, d'ailleurs, des militaires qui le disent. Elles sont coûteuses. Là, on était dans le film, il y a donc 2017-2018, à 3,2 milliards. Maintenant, avec la loi qui vient d'être votée, on est rentré dans les 7 milliards par an pour la modernisation des armes nucléaires. On dit 52, 60, personne ne sait exactement jusqu'où ira le curseur. Et moi, je voudrais terminer quand même en disant que ces armes nucléaires, elles sont immorales parce qu'elles ne visent que des populations civiles. Elles veulent se tuer par des millions. Et bien que je ne suis pas croyant, je trouve que ce que dit le pape à Hiroshima en novembre 2019, je leur dis deux mots, et je dis la honte qu'il y a de voir les gouvernants des États dotés de l'arme nucléaire aller à Hiroshima comme ils l'ont fait récemment, sans proposer aucune solution, rien, aucune proposition pour la paix ou pour le désarmement nucléaire. Et il dit, le pape, la paix et la stabilité internationale sont incompatibles avec toute tentative de compter sur la peur de la destruction réciproque ou sur une menace d'anéantissement total, elles ne sont possibles qu'à partir d'une éthique globale de solidarité et de coopération au service d'un avenir façonné par l'interdépendance, la co-responsabilité au sein de toute la famille humaine, aujourd'hui et demain. Et il termine, il dit, je suis convaincu qu'un monde sans armes nucléaires est possible et nécessaire. Je demande aux leaders politiques de ne pas oublier que ces armes ne nous défendent pas des menaces contre la sécurité nationale et internationale de notre temps. Et il termine en disant, il devient crucial de créer les instruments qui assurent la confiance et le développement mutuel et de compter sur des leaders qui soient à la hauteur des circonstances. Et ça, c'est à nous de faire les pressions nécessaires pour que le nombre de leaders à la hauteur des circonstances augmente. Je donne peut-être la parole à Patrice, si tu veux dire quelques mots à l'issue de ce film. Ensuite, mettez vos questions en cliquant sur discussion, s'il vous plaît. Vas-y, Patrice. Oui, bonjour et merci Roland et le mouvement de la FED de me donner la parole aussi en même temps. Juste une petite précision au niveau des chiffres. Donc, actuellement, il y a 92 États qui sont signataires du traité d'interdiction des armes nucléaires, dont 68 qui l'ont ratifié. Les autres États étaient en cours de ratification pour justement l'intégrer dans leur droit national. Mais aussi, ce qui est important peut-être à rajouter, parce que tu as déjà dit beaucoup d'éléments sur l'arme nucléaire, donc je ne vais pas répéter pour qu'on ait le temps d'échanger. Je crois que dans les éléments importants aussi qu'il faut voir par rapport à la France, parce que c'est là où on essaye de faire bouger les lignes et donc de faire entrer la France dans ce processus, une première étape, bien évidemment, serait que la France soit observatrice dans les conférences d'examen, puisque le traité d'interdiction va avoir régulièrement des conférences d'examen au niveau international, et que la France refuse pour le moment d'aller en tant qu'observatrice, justement pour dialoguer avec l'ensemble des États qui refusent les armes nucléaires. Autant la France, au niveau démocratique, n'arrête pas au niveau international de râler contre les pays qui sont autoritaires ou qui ne pratiquent pas la démocratie, et leur demandant de la mettre en œuvre, quand ça la concerne directement, comme c'est le cas, puisque le traité a été adopté par 122 États, il est signé par 92 à l'heure actuelle, la France, dans ces cas-là, refuse même d'aller discuter dans les enceintes internationales où se discutent ces questions-là. Ce comportement antidémocratique, on l'a au niveau international de la part de la France, on l'a aussi au niveau national, puisque là, pour la première fois, la loi de programmation militaire dont Roland a évoqué, le gouvernement, dans les documents qu'ils ont diffusés auprès des parlementaires pour qu'ils votent cette loi-là, il n'y avait pas le chiffre concernant les montants alloués à l'arme nucléaire. C'est la première fois. Dans les autres lois de programmation militaire, le montant a été indiqué. Même si ce montant ne recouvre pas tout l'ensemble des dépenses, il était au moins indiqué. Là, il ne l'était pas. Il a fallu qu'un député demande au ministre, pose la question, et le ministre a simplement répondu en donnant un pourcentage, ne donnant pas le chiffre, donnant le pourcentage de 13 %. Dans un interview, il a dit après 15 %, il est revenu sur 13 %. Donc, les députés ont adopté une loi de programmation militaire sans connaître le montant qui va être alloué à l'arme nucléaire, alors que celle-ci, c'est l'angle fort de cette loi de programmation, puisqu'elle va permettre le renouvellement complet de l'arsenal nucléaire, puisqu'effectivement, ils ont lancé un programme, non seulement de modernisation, mais de renouvellement. C'est-à-dire qu'on va faire des nouveaux avions de combat qui vont remplacer les Rafales, les Scares. La France va construire des nouveaux sous-marins, va construire des nouveaux missiles qui vont être améliorés, y compris pour mettre sous les avions. Donc, tout ça, ces programmes sont lancés, sont adoptés par les parlementaires, donc par nos représentants, sans qu'effectivement, on en connaisse le montant. Tout simplement. Le coût que ça va représenter pour chacun de nous. Ça, c'est vraiment aussi un déni de démocratie qui est non seulement se joue au niveau international, mais se joue au niveau national. C'est un peu le point que je voulais rajouter. Alors qu'en France, il y a un débat qui essaye d'avoir lieu. Il y a un certain nombre de municipalités qui ont été interpellées. Il y en a 70 actuellement, dont Paris, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Montpellier, récemment, qui soutiennent le Tion, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Il y a des parlementaires qui soutiennent aussi le Tion et qui réclament un débat au niveau national, mais qu'ils ne sont pas écoutés et qu'ils ne peuvent pas le mettre en place. Donc, voilà, c'est tous ces éléments qu'il faut qu'on s'approprie pour nous, société civile, mouvement pour la paix, mouvement pour le désarmement, pour faire en sorte de faire pression suffisamment forte sur nos élus pour arriver à entraîner ce processus-là. Voilà, je m'arrêterai là, puis après on reviendra. Je pensais que Michel Touzeau, s'il est là, qui travaille beaucoup avec moi à faire vivre le collectif démarche pour la paix, s'il a envie d'ajouter quelque chose. Et peut-être que, Patrice, tu pourras préciser un peu aussi les objectifs qu'on peut avoir en termes de lutte avec la prochaine réunion du TNP, si tu veux venir. Michel, oui, c'est que… Oui, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que par rapport au moment où le film a été fait et maintenant, les choses ont beaucoup évolué, pas forcément dans le bon sens, de quoi Poutine a aidé énormément à ce que la culture de guerre prenne le devant sur la culture de paix. On entend maintenant, y compris la télévision, dire, si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Ça, on l'écoute maintenant souvent à la télévision. Donc, je crois qu'on a un travail immense à faire, immense. Faire connaître le film, c'est évident. Organiser des débats. Je sais qu'il y a beaucoup de comités qui l'ont déjà passé dans le temps. Et il faut engager les discussions en le mettant sur le plan de la loi de programmation militaire qui vient d'être votée. Ce qu'a dit Patrice Bouvray, c'est important à faire connaître. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que si on veut arriver, si on veut progresser, la bataille est tellement difficile, il faut élargir le rassemblement de tous ceux qui combattent l'arme nucléaire et tous ceux qui veulent construire la paix pour établir la paix et non pas la paix. Voilà ce que je dis dans un premier temps, avant la discussion avec les amis ici présents, que je remercie de leur participation. Je vais donner à Patrice la parole tout de suite, s'il veut parler un peu des conditions de préparation du TNP, en rappelant quand même que par rapport à 2017, quand la discussion est venue à l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois que c'est l'ambassadrice, c'était une ambassadrice, je ne sais plus si c'est une ambassadrice ou un ambassadeur, une ambassadrice de France à New York, a fait une conférence de presse avec l'ambassadeur des États-Unis, en gros pour dire qu'il ne fallait pas participer à cette conférence et dissuader les États qu'ils pensaient influencer à ne pas participer. On peut considérer quand même qu'ils ont perdu une bataille et qu'il y a quelque chose qui avance. Donc, si tu peux parler un petit peu de la prochaine réunion du TNP. Nous, on est certains sur l'Ukraine. Demain, part une délégation de neuf personnes qui va à Vienne, pays neutre, et où 800 délégués sont attendus du monde entier pour discuter et essayer de faire un appel commun de tous les mouvements de paix et autres pour faire pression pour des solutions de paix en Ukraine. Et on a déjà annoncé la participation de plusieurs chefs d'État et aux côtés de la société civile, y compris en particulier Lula. Et donc, Patrice, si tu veux un petit peu donner la vision à venir de nos objectifs de lutte, parce que ça ne s'arrête pas avec la loi de programmation militaire. Non, non, bien sûr, ça ne s'arrête pas la programmation militaire. Il y a deux échéances qui sont aussi importantes. Donc, il va y avoir au mois d'août la première conférence préparatoire, donc de la conférence d'examen du traité de non-prolifération, qui aura lieu aussi à Vienne. Et puis, donc là, c'est un moment aussi fort, mais au mois d'août, ça va être extrêmement difficile qu'il y ait des mobilisations importantes pour justement que la société civile s'exprime, fasse pression sur les États qui refusent de rentrer dans la logique de l'abolition des armes nucléaires, comme la loi internationale devrait les conduire. Et il y a une deuxième échéance aussi, qui est donc le fin novembre, qui est au niveau du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le Tian, qui aura lieu à New York au mois de novembre, fin novembre, qui là aussi sera un temps fort, important, où toute la société civile va se rassembler, où un certain nombre d'États, bon, les États membres du Tian, bien évidemment, seront présents, mais des États comme l'Allemagne, qui ne sont pas pour le moment favorables au Tian directement, seront présents comme observatrices pour discuter justement avec les États. Et la France refuse pour le moment d'être observatrice. Donc nous, d'ici le mois de novembre, on a là une échéance importante d'actions à mener au niveau de la France pour la conduire à participer comme observatrice. que ce serait une première étape extrêmement importante, déjà de reconnaissance que ce traité d'interdiction existe, parce qu'elle refuse vraiment de le reconnaître en tant que tel, et qu'elle accepte de dialoguer avec les autres États sur le pourquoi ils veulent cette interdiction des armes nucléaires, et qu'est-ce que la France peut faire. Donc là, on a un rôle à faire. Pour ça, il y a une échéance un peu qui est proposée, d'ailleurs, au niveau d'AICAN, du mouvement de la paix, du mouvement d'Human et de l'Observatoire, d'organiser au moment, donc entre le 21 septembre, qui est la journée internationale de la paix, donc que tout le monde connaît bien, 21 septembre, et le 26 septembre, qui est la journée internationale contre les armes nucléaires, de profiter du week-end qui est entre les deux, donc le samedi 23 septembre, d'organiser des actions, donc des marches pour le désarmement nucléaire, de façon à demander à ce que la France soit observatrice à cette conférence du mois de novembre. Donc en plus des actions traditionnelles, au bon sens du terme, demandes pour la culture de la paix, pour les marches pour la paix qui se font, d'avoir ces taxes particuliers, cette année, sur le désarmement nucléaire. Il y aura d'autres échéances aussi qui peuvent être importantes, il y a un grand rassemblement organisé, c'était entre le 3 et le 6 août, au Larzac, de toutes les luttes qui existent, locales et globales, donc où le 6 août, il y aura une commémoration du bombardement d'Hiroshima et Nagasaki qui sera fait, donc qui peuvent être une échéance. Et après, il y a le travail un petit peu plus classique au sens du terme, mais tous les débats, ce qu'a évoqué Michel tout à l'heure, tous les débats qu'on peut organiser, toutes les villes qu'on peut solliciter, pour le moment, il y a 70 villes dont les maires ou les élus ont accepté de soutenir le Tiant, mais il peut y avoir aussi des régions, il y a pour le moment la région de Bourgogne-Franche-Comté qui soutient le Tiant, il y a d'autres régions en France, il y a encore d'autres communes en France, donc d'aller voir nos élus, pour leur demander qu'ils organisent des débats, qu'ils organisent de l'information, pour pouvoir sensibiliser les gens, parce que la difficulté qu'on a, c'est de rendre visible, de manière plus forte, le danger des armes nucléaires. Et on peut y faire quelque chose, c'est là-dessus que se termine le film qu'on vient de voir, c'est le réchauffement climatique, c'est une véritable menace qui sera plus longue à résoudre, les armes nucléaires, c'est juste une question de volonté politique, nos responsables politiques peuvent décider, du jour au lendemain, on arrête de mettre les armes nucléaires en alerte, après le processus de démantèlement, d'élimination, bien sûr prendra du temps, mais avant tout, c'est une décision politique qui peut se faire, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, de manière très rapide, et donc là, ça dépend de nous. Voilà, pour donner quelques éléments, il y a aussi les banques qui ont été votées dans le film, où on peut aussi aller voir les différents établissements financiers, Société Générale, Banque Populaire, Crédit Agricole, etc., à peu près toutes les banques, investissent dans l'arme nucléaire, et ça va être un des débats qui va avoir lieu, parce qu'ils ont besoin de sous, notamment pour réinvestir dans le nucléaire et dans les armes, et donc là, on a aussi une pression à exercer sur les banques, parce qu'on est client des banques, c'est notre argent, et donc on peut demander des comptes à nos banques, à quoi ils utilisent l'argent qu'on leur confie. Je n'ai pas vu de demande de parole, je voulais peut-être m'insister pour le mouvement de la paix, sur une direction dans laquelle on travaille depuis maintenant quand même une vingtaine d'années, mais c'est sur la question des alternatives, comment construire la paix, parce que souvent, on présente les pacifistes ou les gens qui luttent contre les armes nucléaires, contre des gens qui ont un peu les idées courtes et qui luttent contre, mais contrairement à ce qui est dit, on a des propositions sérieuses en termes d'alternatives pour la paix, c'est-à-dire, et d'abord, c'est respecter la Charte des Nations Unies, l'article 26 des Nations Unies stipule que pour assurer la sécurité du monde, on doit dépenser le moins d'argent possible dans les armements, aussi s'appuyer sur les résolutions des Nations Unies, sur les objectifs du développement durable qui ont été adoptés par l'Assemblée Générale par consensus qui fixent des objectifs, je crois que c'est au nombre de 16, pour le développement humain, la lutte contre les principaux fléaux, l'analphabétisme, etc. Et bien sûr, tous les résultats du GIEC, les scientifiques viennent de lancer un appel récemment disant les deux dangers qui menacent la survie même de l'humanité, c'est le réchauffement climatique et les armes nucléaires, et les exemples qui ont été donnés dans le film confirment ça, et donc, je rappelle, pour ceux qui le voudraient, on a écrit ce qu'on appelle un livre blanc pour la paix qui a été co-écrit avec 40 contributions d'organisations différentes qui proposent de s'appuyer sur ces textes et en particulier le dernier texte d'une résolution des Nations Unies, enfin, un des derniers, qui propose, qui s'appelle un plan pour la culture de la paix et de la non-violence, qui propose des alternatives sérieuses basées sur des études scientifiques sur les causes des guerres, Donc là, il y a plein de choses qu'on peut gagner dans la bataille aujourd'hui, même si l'Assemblée nationale a, une fois de plus, fourvoyé, a déshonoré, pour moi, la France en ne respectant pas ses engagements, il aurait été possible pour un gouvernement qui partout parle du traité de non-prolifération, les uns, les autres, on les a entendus à New York, à l'ONU, disant, on respecte le traité parce qu'on a arrêté les essais, mais les essais, il les continue au BARP de manière à, avec des laboratoires, des grands calculateurs, les essais nucléaires en laboratoire, simulés, et surtout, là, ils se lancent avec un doublement des crédits consacrés à l'arme nucléaire dans une nouvelle course aux armements, ils auraient pu dire tout simplement, on met un moratoire, par exemple, on met un moratoire sur quelques années sur les armes nucléaires pour prendre des initiatives politiques pour faire en sorte que les deux grands de ce monde, enfin, les deux grands, entre guillemets, mais en fait, ceux qui possèdent le plus d'armes nucléaires, faire une pression avec tous les autres États, parce que c'est la France qui est en minorité, alors que se sortent, comme on le disait, 150 États qui ont voté, voilà, et un autre exemple aussi intéressant, c'est, qu'on cite quelquefois, c'est les pays d'Amérique latine, l'ensemble des pays qui composent ce qu'on appelle la coordination des États latino-américains et des Caraïbes ont adopté un document sur la sécurité du continent sud-américain dans lequel, justement, ils font des propositions alternatives et s'appuient sur les résolutions des Nations Unies sur la culture de la paix. Voilà, je donne quelques exemples pour montrer que tout ça, il y a quand même des perspectives positives. Alors, pourquoi, il y a quelqu'un qui pose la question, pourquoi ne parvenons-nous pas à faire changer les choses ? Alors, déjà, il faut quand même dire qu'on est parvenu à changer les choses parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas rien. Auparavant, la question de désarmement nucléaire a été traitée à la commission de Genève, commission du désarmement de Genève où les États puissants, les décisions devaient être prises à l'unanimité. Donc, à chaque fois, il y a toujours un État nucléaire qui disait « je ne suis pas d'accord ». Donc, on a bougé les choses. Quand le secrétaire général des Nations Unies a dit « à Genève, vous ne faites rien, donc je reprends le dossier et je le mets dans les mains de l'Assemblée générale des Nations Unies » et que la veille de ces réunions, il nous dit « les populations, vous êtes ceux qui peuvent faire bouger les choses », on a fait bouger les choses. Mais il est vrai, il est vrai que quand on discute avec les gens, surtout dans la période d'actuelle, souvent, ils ne sont pas conscients que quand même de la force que nous représentons. Voilà, je pense que ça, c'est vrai. La situation sociale ne favorise pas ça puisque même sur des questions où les Français sont mobilisés massivement et ils n'obtiennent pas satisfaction. Mais il faut voir les choses sur le long terme. il y a eu beaucoup de victoires. Il y a eu des zones entières, l'Afrique, l'Amérique latine qui sont interdites d'armes nucléaires, des zones exemptes d'armes nucléaires. Il y a la question de faire du Moyen-Orient une zone exempte d'armes nucléaires qui a déjà été votée aux Nations Unies, mais il y a des blocages bien sûr là-dessus. Les armes chimiques, les armes bactériologiques à traiter d'interdiction des armes nucléaires. C'est nous qui avons le vent en poupe, même si les neuf pays qui en ont essaient de... Voilà. Donc je pense qu'il y a tout un travail. Alors bien sûr, en tant que mouvement de la paix, moi je ne peux qu'appeler les amis à constituer des comités de paix partout, dans tous les villages, même si on est sept ou huit ou même cinq ou six, on peut créer un comité du mouvement de la paix, c'est tout. Le déclarer au mouvement de la paix, on est cinq dans une ville ou dans un quartier, on crée un comité de paix et on a envie de se bagarrer sur cette question des armes nucléaires et plus largement de la paix. Je pense qu'il y a déjà une personne qui a dit qu'il allait changer sa banque, de banque, donc la réunion a déjà été réussie au moins pour ça. Je n'ai pas vu trop de questions. Je pense que le film, le mouvement de la paix le tient à votre disposition parce qu'il faut bien aussi que les gens qui font des films soient rémunérés en fonction de la vente de l'heure. Donc, je pense qu'on a rempli un peu le mandat qu'on s'était fixé de présenter deux films pendant la discussion de la loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale. Et donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, Patrice a donné un certain nombre d'éclairages très larges sur ce qui va venir. Partout où on sera, on ira. Et je pense que vraiment, dans les opinions publiques au point de vue mondial, nous sommes la majorité. D'ailleurs, on peut donner l'exemple du sondage qu'on a fait avec le journal La Croix où on peut dire qu'il date un peu. Ça a dû faire peut-être cinq ans qu'il a été fait, mais on ne croyait pas à ça. En fait, on se disait on n'y arrive pas. Mais quand on a posé la question avec le journal La Croix, toute simple, pensez-vous, êtes-vous favorable à ce que la France s'engage, engage un processus de désarmement nucléaire négocié, équilibré, etc., 75% des Français auraient répondu oui. Voilà. Donc, il y a du boulot, mais je pense que… Maintenant, les exégences, peut-être qu'on peut compléter, puisque maintenant, la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale. Elle va donc être débattue au niveau du Sénat. Et donc là, suivant les endroits où on est, c'est le moment de contacter très rapidement les sénateurs de notre ville ou de notre quartier ou de notre région où on est, de façon aussi à les interpeller pour que le Sénat ne vote pas la loi de la même manière que la votée de l'Assemblée nationale, qu'il y a un débat qui puisse se poursuivre. Parce que si le Sénat ne le vote pas de la même manière, il y aura une commission mixte paritaire, le débat se poursuit. Et c'est déjà important que le débat puisse se poursuivre, y compris à l'intérieur des enceintes, et surtout que nos élus sentent qu'on surveille ce qu'ils font. Parce qu'effectivement, on fait les élections, on met notre bulletin de vote, mais ça ne suffit pas. Il faut après qu'ils se sentent aussi qu'on regarde ce qu'ils font, nos élus. Parce qu'on leur a confié un mandat, donc ils doivent en rendre compte. Et donc nous, on doit continuer à les interpeller de façon à ce qu'ils respectent ce que nous, pourquoi on les a élus, tout simplement. Bon, Patrice a raison d'insister, la bataille n'est pas finie avec la première lecture, enfin la lecture, le vote de l'Assemblée nationale. On peut quand même remarquer que pour qu'il n'y ait pas trop de débat, il n'y en a déjà pas beaucoup, le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas de navette, il n'y a pas de retour après le Sénat. Une procédure accélérée, tout à fait. Une procédure accélérée. Donc, mais on peut quand même agir. Alors, le mouvement de la paix a mis sur son site, vous allez sur le site du mouvement de la paix, les trois premières unes, la troisième est consacrée à la loi de programmation militaire et en dessous, vous cliquez, vous avez les lettres que vous pouvez envoyer aux sénateurs, aux députés, c'est toujours bien de le faire, d'aller les rencontrer et également, on vient de faire un peu partout dans les départements, d'écrire aux élus des conseils départementaux et du conseil régionaux car tous les crédits qui sont mis en plus sur la loi de programmation, c'est par prélèvement sur les autres budgets, ça a été dit clairement, il y a même, je ne sais plus comment ça s'appelle, la commission, il y a une commission qui surveille les questions des finances globalement au niveau de la France, s'inquiète un peu de ça, donc on peut toujours faire pression et en plus, on a récupéré les débats à l'Assemblée nationale de cet après-midi et on va commencer à le diffuser pour faire la clarté sur toutes les prises de position politique. est-ce que Christophe est là parce qu'on aurait pu terminer sur une image sympa ? C'est que comme il n'y a pas de petite action, tu aurais pu nous montrer que quand même, il y a le week-end, il y a 15 jours, on a manifesté à Lille-Longue devant la base de sous-marins nucléaires à Crozon et on était 300, bon, ce n'est pas si mal et on a réussi à s'exprimer sur FR3 et sur Antenne 2 et donc, ça montre que dès qu'on bouge, on fait bouger quand même quelque chose. Je ne sais pas si Christophe, tu l'as, ça nous ferait terminer sur un truc positif qui montre que l'action est nécessaire pour le débat et surtout, surtout, il faut quand même bien voir que c'est Acrimed, vous connaissez sûrement Acrimed, cet organisme qui travaille sur les médias qui a montré qu'en gros, 80% de la presse appartenait à des lobbies militaires ou industriels, ce que montre d'ailleurs bien qu'il laisse dans le film parce que quand il a été à New York, il a été, bon, Lagardère à l'époque possédait, je ne sais pas où ils en sont, la famille Lagardère dans la possession de la presse, etc., mais Lagardère, le lendemain, le ministre est arrivé pour dire aux États-Unis on n'est pas d'accord avec la guerre des étoiles, il a dit vous allez nous faire beaucoup de points, en gros, directement. Je ne sais pas, Christophe, on peut terminer là-dessus ? Oui, j'ai une proposition à faire, une information à donner. Oui, vas-y. à l'UNESCO, on travaille beaucoup avec des ONG internationales et on travaille notamment pour créer un mouvement important pour la paix et à l'occasion de la journée internationale de la paix et l'idée, l'idée, c'est de faire en sorte que il y a tout le monde danse pour la paix le 21 septembre. l'idée, c'est cela et ça peut avoir un caractère très populaire et créatif. Donc, c'est une information que je donne. On est au début de la préparation de cet événement pour 2024, peut-être que 2023, on pourra commencer à faire des choses, mais c'est surtout pour essayer de faire un grand mouvement de danse pour la paix au niveau mondial et ça permettrait de rassembler les gens pour la paix et combattre toute la culture de guerre qui nous... Voilà. Merci. Alors, je vais vous passer le sujet qui est passé il y a... Enfin, le 22 mai, donc il y a quelques jours. Tu n'aurais pas pu passer par FR3 d'abord ? C'était mieux, je pense. L'autre d'abord. Alors, si tu peux, l'autre d'abord, je te permets un instant, celui-là, celui du 21 mai. Alors, je vous le mets au début. Une marche pour l'arrivée cet après-midi à Crozon, à proximité de la base sous-marine de l'île Longue. Le rassemblement de 150 personnes a eu lieu à la veille de l'ouverture à l'Assemblée nationale du débat sur la loi de programmation militaire qui prévoit un budget historique de 413 milliards d'euros et alors que les dirigeants du G7 sont depuis jeudi à Hiroshima, au Japon, pour parler de la Russie et d'armes nucléaires. Chloé Tempero et Carole Collinet. Ils ne sont pas là par hasard. Le fret, c'est tout un symbole puisque les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins se trouvent ici. En manifestant près de la base militaire de l'île Longue, les militants pour la paix réclament l'application du droit international sur l'armement nucléaire. 191 Etats des Nations Unies dont la France ont signé le traité de non-prolifération nucléaire qui en son article 6 stipule que les Etats qui sont signataires s'engagent de bonne foi dans le désarmement nucléaire et un désarmement nucléaire général négocié. Et là, depuis 30-40 ans, on n'arrête pas et aujourd'hui on augmente encore les crédits alors qu'on voit avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine que la question des armes nucléaires revient sur le devant du débat public. Demain, à l'Assemblée nationale, débutent les discussions sur la loi de programmation militaire. Le texte prévoit un budget supérieur de 40% à la précédente loi dont 60 milliards d'euros seraient dédiés à l'armement nucléaire. Une folie selon les pacifistes. À l'île Long, il y a actuellement 4 sous-marins lanceurs d'engins nucléaires, bien sûr. Ça représente environ 4000 fois Hiroshima. Alors, nous estimons que dans la situation de danger extrême dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et les menaces sans cesse répétées de Poutine par rapport à l'usage de l'arme nucléaire, il est temps que ça s'arrête. C'est l'une des armes les plus dangereuses et les plus destructrices au monde et il faut absolument s'en débarrasser. Elle ne sert à rien. Si elle devait servir, ça serait pour anéantir le monde. Les manifestants ont réclamé en chanson une réorientation du budget de la défense. Santé, éducation, retraite, climat, selon eux, ces budgets sont prioritaires à celui de l'armée pour construire la paix. Christophe, si tu peux nous montrer la manif un petit peu pour terminer sur de l'action. Je vais vous mettre l'autre vidéo. Par antenne 2, ce n'est pas la peine. Tu fais sur celle où on manifeste. Ils sont venus. Non, non, pas ça. Tu fais vers le Facebook si tu veux le mien. Ah, sur ton Facebook ? Oui, oui, voilà. Alors, pardon, dans ce cas-là, Facebook, Roland Nivet ? Oui, tu l'avais déjà diffusé, c'est pour ça. OK, alors attends. C'est Roland.nivet, c'est ça ? Oui. Mais elle est… Pas tout de suite, tu n'es pas loin. Tu l'avais mis sur l'info-pay que tu as envoyé pour la réunion d'aujourd'hui, je crois. Ah, pardon, alors attends. Non, 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 j'ai mis la… Dans l'info-pay, j'ai mis la vidéo de lundi, de la conférence de lundi. Dans ton Facebook, tu veux… Oui, tu l'avais… Bon, tu l'avais mise. Descends, descends, descends. Ah, c'est là, d'accord. Descends, 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 descends. Descends. On va y arriver. Descends. OK. Descends. Hop. Descends. Ah, voilà. Voilà, top, 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 top. Ça doit être là, ça, non ? Elle monte un peu. Ah, c'est celle-là ? Voilà. Ah, d'accord, OK. Alors, OK, on va essayer de mettre le son avec. Voilà. Ah, c'est celle-là. 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 Les plus beaux, c'est là. Les plus beaux, c'est là. On est bien vivants. On est bien vivants. Christophe, c'est bon ? Christophe ? Oui, c'est bon. Ça termine un petit peu dans l'action. On vous remercie tous et on vous dit à la prochaine visio d'information, débat. Merci à Patrice, à Michel et à tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit. N'hésitez pas à envoyer les lettres à tous les sénateurs, aux conseillers départementaux, aux conseillers régionaux. Vous avez tous les éléments sur le site du Mouvement de la paix avec des lettres que vous pouvez modifier, mais qui peuvent vous servir. Voilà, et Cénavo, on est terminé avec le Bignou et avec un Cénavo. Alors, Cénavo, à la prochaine. Au revoir. Prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Et vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce débat sur le YouTube du Mouvement de la paix. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada.